Chapitre 107 Jean répète le discours de Jésus sur le Tabor Ils sont tous en train de monter par le frais raccourci qui mène à Nazareth. Les pentes des collines de Galilée semblent avoir été créées en ce matin, tant la récente bourrasque les a lavées et l'arrosé les gardes lumineuses et fraîches. Tout scintille au premier rayon du soleil. L'air est si transparent que l'on découvre tous les détails des monts plus ou moins voisins et il donne une impression de lumineuse légèreté. Quand on atteint le sommet d'une colline, c'est un enchantement que la vue d'un coin du lac suprêmement beau sous cette lumière matinale. Tout le monde admire comme le fait Jésus. Mais Marie de Magdala détourne bien vite son regard de ce spectacle. Elle cherche quelque chose dans une autre direction. Ses yeux s'arrêtent sur les crêtes montagneuses qui sont au nord-ouest de l'endroit où elle se trouve et elle semble ne pas trouver. Suzanne, qui est là aussi, lui demande Que cherches-tu ? Je voudrais reconnaître la montagne où j'ai rencontré le maître. Demande-le lui. Oh ! cela ne vaut pas la peine de le déranger. Il parle avec Judas de Kériot. Quel homme ce Judas ! murmure Suzanne. Elle ne dit rien d'autre, mais on devine le reste. Cette montagne n'est sûrement pas sur notre route. Mais un jour, je t'y conduirai, Marthe. Il y avait une aurore comme celle-ci, et tant de fleurs, et tant de gens. Oh ! Marthe ! et moi, j'ai osé me montrer à tous, avec cette tenue coupable et avec ses amis. Non, je ne puis être offensé par les paroles de Judas. Je les ai méritées. J'ai tout mérité. Et cette souffrance que j'éprouve, c'est mon expiation. Tous se souviennent. Tous ont le droit de me dire la vérité. Et moi, je dois me taire. Oh ! si on réfléchissait avant de pécher ! Celui qui m'offense maintenant est mon plus grand ami parce qu'il m'aide à expier. Mais cela n'empêche pas qu'il a mal agi. Mère, est-ce que ton fils est vraiment content de cet homme ? Il faut beaucoup prier pour lui. C'est ce que dit Jésus. Jean laisse les apôtres pour venir aider les femmes dans un passage difficile sur lequel les sandales glissent, d'autant plus que le sentier est couvert de pierres lisses qui semblent des ardoises rougeâtres, et il y a une herbe courte, brillante et dure, qui trahit les pieds, qui n'ont pas prise sur elles. Le zélote l'imite, et en s'appuyant sur eux, les femmes franchissent le passage dangereux. Le zélote dit, « Ce chemin est un peu fatigant, mais il n'y a pas de poussière, ni de foule, et il est plus court. Je le connais, Simon. Je suis venu dans ce petit pays, à Mikoto, avec mes neveux, quand Jésus fut chassé de Nazareth. » dit Marie Très-Sainte, et elle pousse un soupir. Jean dit, « Cependant, il est beau d'ici, le monde, voici le Tabor et l'Hermont, et au nord, les monts d'Arbelat, et là-bas, au fond, le grand Hermont. Dommage qu'on ne voit pas la mer comme on la voit du Tabor. Tu y es allé ? Oui, avec le maître. » Le zélote dit, Jean, avec son amour pour l'infini, nous a obtenu une grande joie, car Jésus là-haut parla de Dieu dans un ravissement que nous n'avions jamais constaté. Et puis, après avoir déjà tant reçu, nous avons obtenu une grande conversion. Tu le connaîtras, toi aussi, Marie, et ton esprit deviendra plus fort encore qu'il ne l'est. Nous avons trouvé un homme endurci dans la haine, abruti par les remords, et Jésus en a fait quelqu'un qui, je n'hésite pas à le dire, sera un grand disciple. Comme toi, Marie, crois en effet que c'est bien vrai ce que je te dis, que nous, pécheurs, nous sommes plus malléables pour le bien quand il nous saisit, parce que nous ressentons le besoin d'être pardonnés par nous-mêmes aussi. C'est vrai, mais tu es bien bon de dire « nous, pécheurs, tu as été un malheureux, pas un pécheur. Nous le sommes tous, les uns plus, les autres moins, et celui qui croit l'être moins est plus enclin à le devenir s'il ne l'est pas déjà. Nous le sommes tous, mais les plus grands pécheurs, quand ils se convertissent, savent être les plus absolus dans le bien comme ils l'ont été dans le mal. Ton réconfort me soulage, toi, tu as toujours été un père pour les enfants de Théophile. Et comme un père, je me réjouis de vous voir tous les trois amis de Jésus. Où l'avez-vous trouvé, ce disciple grand pécheur ? Le fils de Zébédé dit en souriant « À Andorre, Marie, Simon veut donner à mon désir de voir la mère le mérite de tant de belles et bonnes choses. Mais si Jean l'Ancien est venu à Jésus, ce n'est pas grâce à Jean le Sceau, c'est grâce à Judas de Simon. » « Il l'a converti ? » demande Marthe, sceptique. « Non, mais il a voulu aller à Andorre et... » « Oui, » dit Simon, « pour voir l'antre de la magicienne. C'est un homme très étrange, Judas de Simon. Il faut le prendre comme il est, bien sûr. Et Jean d'Andorre nous a conduits à la caverne et puis il est resté avec nous. Mais, mon fils, c'est toujours à toi qu'en revient le mérite. En effet, sans ton désir de l'infini, nous n'aurions pas suivi cette route et Judas de Simon n'aurait pas désiré aller faire cette étrange recherche. « J'aimerais savoir ce qu'a dit Jésus sur le tabord comme j'aimerais reconnaître la montagne où je l'ai vue, » soupire Marie-Madeleine. « La montagne est celle sur laquelle, à cette heure, paraît s'allumer un soleil à cause d'une mare qui sert au troupeau et qui recueille les eaux de source. Nous étions plus haut, là où la cime paraît fourchue comme un large bidon qui voudrait embrocher les nuages et les diriger ailleurs. Pour le discours de Jésus, je crois que Jean peut te le dire. « Peut-il te le dire ? » « Oh, Simon ! Est-il jamais possible qu'un garçon redise les paroles de Dieu ? » « Un garçon, non. Toi, oui. Essaye pour faire plaisir aux sœurs et à moi qui t'aime bien. » Jean est très rouge quand il commence à redire le discours de Jésus. « Lui a dit, voici la page sans limite sur laquelle les courants écrivent le mot « Je crois ». « Pensez au chaos de l'univers avant que le Créateur ait voulu mettre en ordre les éléments et les associer merveilleusement et qui a donné aux hommes la terre et ce qu'elle contient et au firmament les astres et les planètes. Tout d'abord était inexistant comme chaos informe et comme chose organisée. Dieu a tout fait. Il a donc fait pour commencer les éléments car ils sont nécessaires même si parfois ils semblent nuisibles. Mais pensez-y toujours, il n'est pas une goutte de rosée, même la plus petite qui n'est pas sa bonne raison d'exister. Il n'y a pas d'insecte pour petit et ennuyeux qu'il soit qui n'est pas sa bonne raison d'être. Et de même, il n'est pas de monstrueuses montagnes vomissant du feu et des pierres incandescentes qui n'est pas sa bonne raison d'être. Et il n'y a pas de cyclone sans raison. Et en passant des choses aux personnes, il n'y a pas d'événements, pas de larmes, pas de joie, pas de naissance, pas de mort, pas de stérilité ou de maternité abondante, pas de longue vie commune ni de rapide veuvage, pas de malheur venant de la misère ou de la maladie, comme pas de prospérité et de santé qui n'est sa bonne raison d'exister, même si cela n'apparaît pas tel à la myopie et à l'orgueil humain qui voit et juge avec toutes les cataractes et les nuages qui sont propres aux choses imparfaites. Mais l'œil de Dieu, mais la pensée sans limite de Dieu voit et sait. Le secret pour vivre à l'abri des doutes stériles qui fatiguent les nerfs, épuisent, empoisonnent les journées de la terre, c'est de savoir que Dieu fait tout pour une intelligente et bonne raison. Que Dieu fait ce qu'il fait par amour, non pas dans l'intention stupide de faire souffrir pour faire souffrir. Dieu avait déjà créé les anges. Une partie d'entre eux n'avait pas voulu croire qu'était bon le niveau de gloire où Dieu les avait placés. Ils s'étaient révoltés et l'âme brûlée par le manque de foi en leur Seigneur, ils avaient essayé d'assaillir le trône inattaquable de Dieu. Aux raisons pleines d'harmonie des anges croyants, ils avaient opposé leur discorde, leur injuste et pessimiste pensée. Et le pessimisme qui est manque de foi les avait fait devenir des esprits de ténèbres, eux qui avaient été des esprits de lumière. Que vivent éternellement ceux qui au ciel comme sur la terre savent donner comme base à leur pensée un optimisme plein de lumière. Jamais ils ne se tromperont complètement même si les faits les démentent au moins en ce qui concerne leur esprit qui continuera à croire à espérer à aimer par-dessus tout Dieu et le prochain en restant par conséquent en Dieu jusqu'au siècle des siècles. Le paradis était déjà libéré de ces orgueilleux pessimistes qui voient trouble même dans les œuvres les plus lumineuses de Dieu. De même sur la terre les pessimistes voient trouble même dans les plus franches et les plus lumineuses actions de l'homme. Voulant se mettre à part dans une tour d'ivoire se croyant des perfections uniques ils se condamnent à une obscure prison qui aboutit dans les ténèbres du royaume infernal le royaume de la négation car le pessimisme est négation lui aussi. Dieu a donc fait la création pour comprendre le mystère glorieux de notre être un et train il faut savoir croire et voir qu'au commencement était le verbe et qu'il était avec Dieu unis tous les deux par l'amour très parfait que seuls peuvent répandre deux êtres qui sont des dieux tout en étant un seul être. De même aussi pour voir la création pour ce qu'elle est il faut la regarder avec des yeux de croyant car elle porte dans son être l'ineffaçable reflet de son créateur comme un fils porte l'ineffaçable reflet de son père. Nous verrons alors qu'ici aussi il y eut au commencement le ciel est la terre et qu'il y eut après la lumière comparable à l'amour car la lumière est joie comme l'est l'amour et la lumière est l'atmosphère du paradis et l'être incorporel qu'est Dieu est lumière et père de toute lumière intellectuelle affective matérielle spirituelle au ciel comme sur la terre. Au commencement il y eut le ciel et la terre et c'est pour eux que fut donnée la lumière et par la lumière toutes choses furent faites comme au plus haut des cieux les esprits de lumière furent séparés des esprits de ténèbres ainsi dans la création les ténèbres furent séparés de la lumière et furent faits le jour et la nuit. Le premier jour de la création eut son matin et son soir avec son midi et son minuit et quand le sourire de Dieu la lumière revint après la nuit voilà que la main de Dieu sa volonté puissante s'étendit sur la terre informe et vide s'étendit sur le ciel que parcouraient les eaux un des éléments libres du chaos et il voulut que le firmament séparât la course désordonnée des eaux entre le ciel et la terre pour servir de voile aux clartés paradisiaques et de limites aux eaux supérieures pour empêcher les déluges de descendre sur le bouillonnement des métaux et des atomes de raviner et de désagréger ce que Dieu réunissait 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 l'ordre était établi au ciel et l'ordre exista sur la terre par le commandement que Dieu prononça pour les eaux répandues sur la terre et la mer fut la voilà sur elle comme sur le firmament est écrit Dieu existe quelle que soit l'intelligence d'un homme et sa foi ou son absence de foi devant cette page où brille une étincelle de l'infinité qu'est Dieu et qui est un témoignage de sa puissance tout homme est obligé de croire parce que aucune puissance humaine ni une organisation naturelle des éléments ne peut même dans une mesure minime répéter un semblable prodige à croire non seulement à la puissance mais à la bonté du Seigneur qui par cette mer donne à l'homme la nourriture et des chemins des sels salutaires tempère le soleil et donne libre champ au vent donne des semences aux terres éloignées les unes des autres fait entendre la voix des tempêtes pour rappeler à l'infini la fourmi qu'est l'homme l'infini qui est son père donne un moyen de s'élever en contemplant des spectacles plus élevés vers des sphères plus élevées il y a trois choses qui nous parlent davantage de Dieu dans la création qui tout entière est un témoignage de lui la lumière le firmament la mer l'ordre astral et météorologique reflet de l'ordre divin la lumière que seul un Dieu pouvait faire la mer la puissance que Dieu seul après l'avoir créée pouvait mettre dans des limites définies en lui donnant le mouvement et la voix sans que pour cela comme élément agité de désordre elle cause un dommage à la terre qui la porte sur sa surface pénétrer le mystère de la lumière qui jamais ne s'épuise lever le regard vers le firmament où rient les étoiles et les planètes abaissez-le vers la mer voyez-la pour ce qu'elle est non pas une séparation mais un pont entre les peuples qui sont sur d'autres rives invisibles ignorées encore mais qu'il faut croire qu'elles existent car c'est pour cela qu'il y a la mer Dieu ne fait rien d'inutile il n'aurait donc pas fait cette étendue infini si elle n'avait pas eu comme limite là-bas au-delà de l'horizon qui nous empêche de voir d'autres terres peuplées d'autres hommes tous venus d'un Dieu unique à mener là par la volonté de Dieu par les tempêtes et les courants pour peupler les continents et les régions et cette mer porte dans ses flots dans la voie de ses eaux et de ses marées des appels lointains c'est un intermédiaire non une séparation cette douce anxiété qui affecte gens vient de l'appel de frères lointains plus l'esprit domine la chair et plus il est capable d'entendre les voix des esprits qui sont unis même s'ils sont séparés comme les branches issues d'une unique racine sont unies même si l'une ne voit même pas l'autre parce qu'un obstacle s'interpose entre elles regardez la mer avec des yeux de lumière vous verrez des terres et des terres éparses sur ces plages à ces limites et à l'intérieur des terres et des terres encore et de toutes arrive un cri venez apportez-nous la lumière que vous possédez apportez-nous la vie qui vous est donnée dites à notre coeur le mot que nous ignorons mais que nous savons être la base de l'univers amour apprenez-nous à lire la parole que nous voyons tracée sur les pages infinies du firmament et de la mer Dieu illuminez-nous parce que nous pressentons qu'il y a une lumière plus vraie encore que celle qui rougit les cieux et transforme la mer en un scintillement de j'aime donnez à nos ténèbres la lumière que Dieu vous a donnée après l'avoir engendrée par son amour il l'a donnée à vous mais pour tous comme il l'a donnée aux astres mais pour qui la donnasse à la terre vous êtes les astres nous la poussière mais formez-nous de la même façon que le créateur a créé avec la poussière la terre pour que l'homme la peuplat en l'adorant maintenant et toujours jusqu'à ce que vienne l'heure où il n'y aura plus de terre mais où viendra le royaume le royaume de la lumière de l'amour de la paix comme le Dieu vivant vous a dit qu'il sera car nous aussi nous sommes fils de ce Dieu et nous demandons de connaître notre père et sachez aller sur les routes de l'infini sans crainte et sans mépris à la rencontre de ceux qui appellent et qui pleurent vers ceux qui aussi vous feront souffrir parce qu'ils pressentent Dieu mais ne savent pas adorer Dieu mais qui pourtant vous donneront la gloire parce que vous serez d'autant plus grand que possédant l'amour vous saurez le donner en amenant à la vérité les peuples qui attendent c'est ainsi que Jésus a parlé beaucoup mieux que je ne l'ai fait mais au moins c'est sa pensée Jean tu as exactement répété le maître tu as seulement laissé de côté ce qu'il a dit de ton pouvoir de comprendre Dieu grâce à la générosité du don de ta personne tu es bon Jean le meilleur d'entre nous nous avons fait le chemin sans nous en apercevoir voici Nazareth sur ses collines le maître nous regarde et sourit rejoignons-le avec empressement pour entrer en groupe dans la cité je te remercie Jean dit la madone tu as fait un grand cadeau à la mère moi aussi à la pauvre Marie aussi tu as ouvert des horizons infinis de quoi parliez-vous tant demande Jésus à ceux qui viennent d'arriver Jean nous a répété ton discours du tabor parfaitement et nous en avons été heureux je suis content que la mère l'ait entendue elle qui porte un nom auquel la mère n'est pas étrangère et qui possède une charité vaste comme la mère mon fils tu la possèdes comme homme et ce n'est encore rien au regard de ta charité infinie de verbe divin mon doux Jésus viens maman à côté de moi comme quand nous revenions de Cana ou de Jérusalem quand j'étais petit et que tu me tenais par la main et il se regarde de leur regard d'amour 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 tout le monde à côté de leur et de leur